... ... ... sur les bancs de l'école Marcel Pagnol et le collège Olo Curie, au cours de sport que nous faisions ici même. Cette enfance dans notre village qui a construit peu à peu mon amour, ma passion, devrais-je même dire, pour Carcérane. Je nous revois d'ailleurs il y a quelques mois, lorsque nous avons décidé de nous lancer dans cette aventure municipale, à laquelle peu d'entre nous croyaient alors. Mais la question de savoir si nous allions gagner n'était pas notre première motivation. Bien sûr, quand on s'engage, c'est pour gagner. Mais la victoire est un moyen et non le but. Dans ce cas, l'action politique perd son sens. Nous, notre première motivation, c'était la passion. Celle qui donne justement du sens à l'action publique, à l'action municipale. Nous y avons donc mis tout notre cœur, toutes nos compétences, toutes nos convictions, toutes nos valeurs, et enfin, toute notre sincérité. Et cela a payé. Je voudrais ce matin remercier toutes celles et tous ceux qui ont cru en nous. Je veux leur dire que nous ferons tout, pour être dignes de la confiance qu'ils nous ont témoigné. Je voudrais d'ailleurs avoir un mot pour mes opposants. Je mettrai temporairement entre parenthèses le tract diffamatoire pour lequel j'ai déposé plainte. Et je voudrais dire à messieurs Gallian et Bencivingo que malgré nos divergences, qui ont parfois été rudes, je sais sur le plan humain ce que représente une défaite. Je mesure d'autant plus le sentiment d'injustice et d'ingratitude que l'on peut ressentir lorsqu'on a été élu et que l'aventure s'arrête malgré nous. Cela doit être la règle du jeu, cela n'est pas humainement facile pour autant. C'est pourquoi je voudrais à ce titre avoir ce matin une pensée qui se veut courtoise, humaine et républicaine à l'égard de l'un comme de l'autre qu'ils aient choisi ou non de siéger au sein du Conseil municipal. Je voudrais bien évidemment saluer Robert Masson qui présida pendant cinq ans à la destinée de cette ville et qui n'a pas souhaité se représenter. Sa présence aujourd'hui est pour moi un honneur. J'ai aussi une pensée pour ses prédécesseurs Armand Conant, Bernard Oulio, aujourd'hui décédé, et Marc Giraud. Quelles qu'aient été leurs actions, leur parcours, leurs choix, ils ont eu la volonté d'œuvrer pour notre village et pour les Carcéranais. Demain, en tant que maire, j'inspirerai mon action au service de Carcérane, des Carcéranais, en travaillant au quotidien pour notre village. Dès lundi, nous nous mettrons avec mon équipe au travail afin de prendre en main les dossiers, rencontrer les agents de la ville, préparer l'été, réparer les effets de la crise sanitaire et surtout mettre en œuvre notre programme. Mon été sera studieux, vous vous en doutez, et vous pourrez compter sur mon énergie et ma détermination pour travailler chaque jour pour notre village. Je mesure la tâche qui est la mienne aujourd'hui et je continuerai demain en tant que maire à être à votre écoute et proche de vous. Maire, je ne changerai pas. Je resterai celui que vous connaissez depuis parfois des décennies ou que vous avez connu durant cette campagne. Je resterai l'infirmier au service des autres, même si je vais lever le pied sur le plan professionnel, tout comme je fais au service de tous durant la crise sanitaire inédite que nous venons de connaître. Alors oui, je porte cette écharpe avec honneur et fierté. Ces trois couleurs qui représentent la République, mais aussi l'aboutissement d'une aventure pour laquelle des dizaines de personnes se sont mobilisées. Je veux d'ailleurs remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont aidé, se sont mobilisés et nous ont soutenus dans cette aventure. Qu'ils sachent que je n'oublierai pas. J'ai enfin, et c'est important, une pensée particulière pour mon épouse et mes enfants. Je veux les remercier pour la patience dont ils ont fait preuve au quotidien durant les semaines. Pardon. Pour ne pas dire des mois, je veux leur dire aussi combien leur présence est pour moi un soutien indispensable et irremplaçable. Oui, j'ai un carterane. Je n'ai jamais voulu quitter notre village et je ferai en sorte que demain, nos enfants soient fiers comme nous pouvons l'être et qu'il n'y ait qu'une seule envie, y vivre et y travailler. Vivre, travailler, grandir, vieillir à carterane, être fiers de notre village. Ce sont des choses simples à dire, essentielles, mais qui pourtant ne se font ni ne se feront en un claquement de doigts. Après le temps des discours, vient désormais le temps de l'action. Le plus long, le plus difficile, le plus complexe, mais aussi le plus passionnant. L'adage populaire dit souvent « Dire fait rire, faire fait taire. » Tout comme il est souvent évoqué le fait que maire est le plus beau des mandats, car c'est celui où l'on voit et touche au plus près le résultat de nos actions, les transformations d'un territoire. Alors oui, nous allons faire non pas pour faire taire, mais simplement pour carterane et pour réunir les carteranais autour de cette fierté commune. Depuis mon enfance, carterane m'a construit et a fait de moi ce que je suis. Il est temps que je rende à mon village tout ce qu'il m'a apporté. C'est cela aussi le sens de la vie. Je vous remercie. Plusieurs d'entre nous ont durant six années dénoncé des dysfonctionnements de la gestion municipale de vos prédécesseurs. Aujourd'hui, après votre accession aux commandes de la commune, nous considérons que les risques s'estompent considérablement. Avec ces trois élus siègeant au conseil municipal, notre équipe souhaite former une opposition utile et constructive pour vous accompagner dans la mise en place de votre programme dont les propositions figuraient dans le nôtre. Nos intentions pour la nouvelle séquence qui s'ouvre sont de faire profiter tous les acteurs qui le souhaitent de notre expérience et de notre connaissance des dossiers, nous sommes prêts à apporter notre concours lors de l'émission municipale et plus encore si des décisions qui engagent l'avenir du Carcérale souffrent à la concertation citoyenne, ce à quoi vous le savez, nous sommes très attachés. La mission qui nous est donnée par ceux qui nous ont accordé leur suffrage est de rester attentifs et vigilants, en particulier en matière d'éthique et de transparence, mais nous souhaitons une participation constructive. Enfin, nous remercions tous ceux qui ont permis que cette élection se déroule dans les meilleures conditions, notamment le personnel municipal, secrétaire, policiers municipaux, équipes de nettoyage, etc., et bien évidemment les électeurs. Souhaitons une belle réussite à notre beau village de Carcérale. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, et de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vol. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local s'engage à lutter contre toute attitude, propos et stéréotypes sexistes, discriminants et à participer activement à toute action de promotion de l'égalité réelle entre femmes et hommes concernant l'exercice local et national de la politique, au plan familial et professionnel et plus généralement concernant toutes les relations sociales. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. En application de ces dispositions, la charte de l'élu local vous a été communiquée et il convient que nous en prenions actes. Conformément à la loi numéro 2015-366 du 31 mars 2015, je vous ai donné les cures et vous ai aussi remis dans vos documents sur table une copie de cette charte ainsi que du chapitre du Code général des collectivités consacré aux conditions d'exercice des mandats locaux. Article L21-1 à L21-23-35 et R21-23-1 à D21-23-28 accompagné de la brochure AMF relative au statut de l'élu local. En point d'hiver, à protection du maire et de ses adjoints, nous enchaînons avec les élections sénatoriales. Suite au décret du 29 juin 2020, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 27 septembre 2020 pour le renouvellement partiel du Sénat. Au cours de cette première réunion du Conseil municipal, j'ai à vous notifier l'arrêté fixant le mode de scrutin et le nombre de délégués des conseils municipaux et leurs suppléants pour Cartier-Ramme, notamment, pour l'annexe 3 de l'arrêté disposé dans vos documents sur table. Par ce même décret, le Conseil municipal est convoqué en réunion le vendredi 10 juin afin de désigner leurs délégués et suppléants au sein du Collège électoral qui sera en charge de procéder à l'élection des sénateurs et je vous propose de nous réunir à la salle des fêtes à 17h30. Nous constatons la notification de l'arrêté. Vous recevrez également des notifications par votre postal ou voie électronique de cet arrêté ainsi que de l'heure et du lieu de cette réunion. L'ordre du jour est épuisé. Avant de lever la séance, je vous demande de bien vouloir penser à déposer l'attestation d'adhésion à la procédure dématérialisée pour l'envoi des documents des commissions et conseils municipaux. Je remercie la directrice générale des services ainsi que tout le personnel municipal qui a œuvré pour ce conseil municipal et je vous invite à nous rejoindre pour le verre de l'amitié. Il est 11h37, la séance est levée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.